Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je viens ce matin, ce midi, pour rendre hommage à deux personnes. La première personne, il s'agit de Guizogui, qui est un ami, un frère, mais aussi un membre de la CAPOL, qui nous a quittés depuis quelques jours et qui est mort suite à un arrêt cardiaque, selon l'information que j'ai eue. Vraiment, je dis Yako à sa famille, Yako à ses enfants, Yako à sa femme Mado, Yako à ses proches et à ses amis. Franchement, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis, dans son palais. Je prierai comme je pourrai pour lui. Vraiment, depuis cette annonce, je suis un peu bouleversé, moralement choqué. Et donc, pour moi, c'est un moment de vivre la tristesse, quand il est écrit « pleurer avec ceux qui pleurent ». Voilà, « souffrir avec ceux qui souffrent ». Parce que le Christ lui-même a souffert pour nous. Il a souffert, il a même perdu sa vie des dents. Il est mort, je le dis, et il est ressuscité. Actuellement, il est assis auprès du Père. Il continue de nous envoyer son esprit pour nous rendre forts, pour nous fortifier, à annoncer sa résurrection, à annoncer qu'il est vivant. Et puis, près de nous, ses fils et ses filles. Je demanderai à sa famille d'être très fort. Dieu, il est souverain. C'est en vous consacrant à Dieu que vous pourrez aider Guizou. Voilà, être bien là où il est parti. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage à Desi Champion. Je viens aussi d'apprendre son décès. Je viens d'apprendre aussi cette tristesse-là. Il nous a fait comprendre que l'homme peut d'un moment à l'autre partir. Ça a été tellement facile d'apprendre son décès que moi, par contre, je n'ai pas cru parce que c'était un peu trop facile. S'il était malade, bon, ça allait se comprendre. Mais du coup, depuis qu'une crise et puis à la suite, il décède, qu'on appelle AVC, bon, c'est choquant. Et puis, ça fait travailler dans la tête, ça fait travailler dans l'esprit. Et on se rend compte que nous tous, nous ne sommes pas à l'abri. Voilà, la meilleure solution, c'est de se consacrer à Jésus-Christ, de donner sa vie à Dieu, et puis de le servir sincèrement. Voilà, c'est le plus important, servir Dieu sincèrement. Donc, paix à son âme, que la terre lui soit légère et que Dieu, Dieu l'accepte là où il est parti, que Dieu l'accueille dans son paradis et que Dieu continue de fortifier sa famille biologique. Vraiment, des champions, sache que les Ivoiriens t'ont porté dans leur cœur, sache que les Ivoiriens t'ont aimé et continueront toujours de t'aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson, l'orphelin, parce que depuis très tôt, je suis orphelin. Voilà, maintenant que j'ai rencontré Jésus-Christ, je ne suis plus orphelin, parce que Dieu est avec moi. Donc, cette chanson m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup encouragé à me battre. Et je continue de me battre. Chers Ivoiriens, chers miens, nous ne sommes pas orphelin, nous ne serons jamais orphelin. Celui qui refuse, celui qui résiste à Dieu sera orphelin. Celui qui résiste à Jésus-Christ sera orphelin. Mais quand tu as seul Jésus-Christ, tu n'es plus orphelin et tu ne le seras plus, parce que tu connaîtras la vie et la vie va t'affranchir, mais en même temps, tu vivras éternellement. Ça, c'est Jean le chapitre 3, verset 36 qui le dit. Je venais, à partir de cette caméra et de cette vidéo, rendre hommage à ces deux personnes-là. Guizogui et Desi-Champion. Franchement, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie là où vous êtes actuellement. C'est parti! J'ai fait une délinie pour les gens-là ! C'est parti ! Quand vous avez accès à Jésus-Christ, j'ai fait une délinie pour les gens-là ! J'ai fait une délinie pour les gens-là. J'ai fait une délinie pour les gens-là. C'est parti ! Il y a fait un délinie pour les gens-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501